Et donc c'est arrivé, une minute de silence, à l'honneur de nos juristes hispans. Mesdames et Messieurs, les Présidents et le Président de l'Intétition républicaine, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les représentants du corps diplomatique et consulaires, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions internationales, Messieurs, le gouverneur de la ville de Conakry, Messieurs, les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs, les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs, les représentants de la société civile, dans toutes ses composantes et toute sa diversité, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, Permettez-moi, en ce jour marquant le lancement de la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, d'exprimer au nom du chef de l'État, Messeur Alpha Condé, et au nom du gouvernement, ma satisfaction et même vive félicitation pour cette heureuse initiative vivante à instituer et surtout institutionnalisée en République de Guinée cette semaine au cours de la quête, la supernité et la paix sont célébrées sur toute l'étendue du Téléphant national. La commémoration de cette semaine revêt une importance capitale pour notre pays en ce sens qu'elle vise à consolider la démocratie, l'État de droit, la culture citoyenne et la recherche de la paix. Cette initiative vive également à éveiller la conscience des citoyens pour l'adoption d'un comportement civique et responsable. En effet, les phénomènes d'institutisme et d'institutité à tous les niveaux ont pris des proportions inquiétantes ces dernières décennies et sont devenues une pratique courante dans la cité. Ces phénomènes, reflets du société qui a perdu ses repères, se manifestent en haut comportement des programmes. par la corruption à grande échelle, la destruction de biens publics et privés, le non-respect des autorités publiques et des institutions républicaines, la transgression délibérée des lois de la République, la destruction de l'environnement, etc. Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, vous conviendrez avec moi qu'au-delà du fait que ce comportement, ces pratiques et attitudes renvoient à l'image d'une société à la rupture avec ses valeurs traditionnelles et à la poursuite effrénée de modèles inadaptés adéquats, vous continuez avec moi que ces délits constituent un véritable frein au développement de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement, sous le leadership clairvoyant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Al-Sakonde, a à travers le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, initié et porté avec détermination cette idée visant à sensibiliser nos concitoyens à tous les niveaux pour une prise de conscience collective. La notion de citoyenneté remporte aussi au développement participatif. qui engage chaque dynéenne et chaque dynéenne à ses responsabilités vis-à-vis de son pays, de l'autorité de l'État, des institutions, du patrimoine national, des biens publics et collectifs, de l'environnement et de ses concitoyens. En nous, dans un environnement sociopolitique marqué par de nombreux années d'écoute politique, sociales et économiques qui ont coûté cher à la Guinée et aux Guinéennes. L'invite est faite à chaque citoyen d'abandonner et de lutter contre les comportements allant à l'encontre du développement socio-économique de notre pays parmi lesquels le citoyen, notamment, pour une fois, la corruption, le népotisme, etc. Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, depuis son affection à la manifestation suprême en fin 2010, le Président de la République a orienté sa politique en haute direction vers des réponses structurelles en profondeur de l'administration publique, des finances publiques, des forces de défense et de sécurité, de la justice, etc. Ainsi, pour concrétiser cette orientation des initiatives majeures visant à consolider l'unité nationale, l'État de droit et la paix ont été lancées dès le début du premier mandat du chef de l'État. Il s'agit notamment de la mise en place du comité provisoire de réconciliation nationale et du lancement de ses travaux. De la création d'un cadre de diamants avec le mouvement syndical, du lancement du programme de réforme du secteur de la sécurité, du lancement du projet de réforme de la justice, sans oublier la mise en route d'un programme de réforme économique et financière dans le cadre des relations avec les partenaires techniques et financiers. C'est le lieu de rappeler que le programme de réforme économique et financière lancé avec la partie des partenaires d'économique et financiers et soutenu par la facilité hélas de crédit vient d'arriver à son terme avec succès à la suite de la conclusion de sa huitième et dernière revenu. Faut-il rappeler ce succès qui est une première dans l'histoire des relations avec nos partenaires économiques et financiers a été rendue possible grâce à la volonté politique inébranlable du président de la République et à la mobilisation constante de toute l'équipe gouvernementale de la tête de cette objectif. Pour en revenir à la consolidation de la paix conditions inéquanantes pour mettre en œuvre toute véritable politique de développement économique et social, il s'agit pour les faits gouvernementales que nous conduis d'oeuvres sans relâche pour que toutes les composantes de la nation linéenne se rassemblent dans l'unité de la cohésion autour des idéaux qui fondent les grandes nations afin de jeter les bases de l'émergence de leur pays. Mesdames et Messieurs, chers concitoyers, permettez-moi de rappeler votre attention que dans le cadre de la décrispation du climat politique, le président de la République a engagé un processus de dialogue permanent et direct avec la classe politique. Les actes forts et symboliques posés dans ce cadre par le conseil Alpha-Tondé au cours de ces derniers mois ont permis de donner à ce processus tout son sens et surtout d'amener les acteurs politiques, la société civile et les simples citoyens directs de ce pays à faire tomber des barrières de la méfiance pour se parler et discuter ensemble des problèmes de notre chère vie. Mesdames et Messieurs, chers concitoyers, je précise un homme politique qui disait « La citoyenneté ouvre l'individu sur l'universel. Le communitarisme l'enferme. La société intègre et rassemble et rassemble dans un projet collectif le communautarisme divise au cours actif des conflits mais à l'exclusion. » Fin de citation.